Le BTS gestion de la PME permet d'acquérir en deux ans de solides compétences utiles pour faire face aux nombreux défis quotidiens des petites entreprises. Il est spécialisé dans la gestion administrative de petites structures. Il demande rigueur, dynamisme, pragmatisme, polyvalence, vision globale et sens du contact. Il faut savoir anticiper les problèmes, collecter et trier des informations multiples, élaborer des solutions réalistes et parvenir à convaincre. Les titulaires de ce BTS exercent leur mission sous l'autorité directe du dirigeant ou d'un cadre principal, mais ils ont un rôle d'interface en lien avec tous les acteurs internes et externes de l'entreprise. Le support à l'activité est essentiel. Il faut que l'entreprise fonctionne le plus efficacement possible. La gestion de l'entreprise nécessite également de recenser et de combiner des informations multiples afin de prendre les bonnes décisions au bon moment. Le BTS gestion de la PME a été rénové en 2018 pour s'adapter aux évolutions constantes du métier. Il prend la suite du BTS assistant de gestion PME-PMI. Un BTS est un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 3 qui s'obtient en deux années après le bac. On peut le préparer en formation initiale dans un lycée ou un établissement d'enseignement privé, en formation par alternance avec des périodes en centre de formation et des temps d'activité salariée dans une entreprise. Il peut aussi être préparé à distance ou obtenu par validation des acquis de l'expérience. L'accès à la formation est soumis à une sélection préalable. Les établissements recherchent des jeunes motivés et disposant de connaissances de base qui leur permettront de réussir. La polyvalence demandée dans ce BTS est source d'exigences. Elle impose aux étudiants d'être bons dans un maximum de domaines. Ils doivent être organisés, réactifs, efficaces, rigoureux et savoir s'exprimer à l'oral comme à l'écrit. Les jeunes qui intègrent le BTS gestion de la PME ont des profils variés. Les promotions sont souvent hétérogènes mais très riches à former. Une émulation peut se créer entre les étudiants et chacun peut se retrouver en situation d'aider les autres. Une part importante des jeunes admis dans ce BTS est titulaire d'un baccalauréat technologique de la série STMG. Ces étudiants ont déjà des bases de connaissances en éco-gestion, ce qui les avantage en BTS gestion de la PME. Ils devront approfondir et compléter les connaissances déjà acquises en leur donnant une orientation beaucoup plus concrète et opérationnelle. Le baccalauréat professionnel offre aussi des contingents importants, généralement issus de l'option gestion administration, mais également accueil ou commerce. Ces étudiants ont déjà acquis une forte expérience du monde professionnel grâce à leurs nombreux stages et à une formation très immersive. Ils comprennent généralement très vite les besoins opérationnels. Ils devront surtout développer leur analyse, tant dans les matières dites générales que les matières professionnelles, et dépasser une simple posture d'exécution pour être à l'origine des changements. Certains jeunes sont titulaires d'un baccalauréat d'enseignement général, principalement en série ES. Ces jeunes sont souvent bons en analyse et efficaces dans les matières dites générales. Ils devront faire l'effort de s'adapter aux besoins réels de l'entreprise pour produire des solutions concrètes. Enfin, une partie des étudiants se réorientent en changeant de voie après avoir déjà expérimenté d'autres études supérieures ou bien le monde professionnel. Ces jeunes ont généralement gagné en maturité et ils apportent un regard différent. Le BTS Gestion de la PME assure en deux ans une solide formation. Les jeunes diplômés sont directement employables et très appréciés sur le marché du travail. Grâce à leur polyvalence, ils peuvent accéder à de nombreux métiers. En suivant la croissance de leur entreprise, ils pourront évoluer vers des charges exigeant plus d'autonomie et de responsabilité. A moyen terme, les titulaires du diplôme peuvent s'orienter vers la création ou la reprise d'une PME ou vers des postes de cadre intermédiaire. Mais le BTS confère aussi 120 crédits européens, ce qui facilite la poursuite d'études. Ainsi, beaucoup de jeunes titulaires sont acceptés à l'université en licence professionnelle ou réussissent les concours parallèles d'accès aux écoles de commerce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada